Bien, chers amis, maintenant que les personnalités ont pris place, je veux dire qu'il n'y a pas de silence ou d'éteindre, parce qu'on a démarré les échanges maintenant et il faut veiller à la sécurité des échanges. Mesdames et Messieurs, chers confrères de la presse nationale et internationale, avant que le président Georges Armand revienne, ne vous remercie lui-même, je voudrais au comité d'organisation vous dire merci de ce déplacement massif pour écouter la parole de EDS. Comme je le disais, c'est le professeur Georges Armand qui va donc animer cette conférence de presse. Il va donner une lecture des propos liminaires et juste après les propos liminaires, il va répondre aux questions avec le docteur Assoadou, le secrétaire général du 9 pays. Ce sont donc les deux personnalités qui vont répondre aux questions qu'il y a eu des journalistes. Vous avez sur la table, le professeur Georges Armand Oguyen, jusqu'à sa droite, la camarade deuxième vice-présidente Simone-Yves Eugato, jusqu'à sa droite, le guanien Samuel Antic, vice-président de VDS, et à la gauche du professeur Oguyen, le secrétaire général Assoadou, secrétaire général du Front Populaire Iguarien. À côté de l'Iguarien A.T., vous avez le gouverneur Henri-Philippe D'Apouritablé, membre du CPP et vice-président de VDS. À côté de lui, la camarade Marie-Hodette de l'Orient, vice-président de VDS, également vice-président de FPI. Le professeur Hubert Oumlaï, président du comité de contrôle et justice, juste à côté de Marie-Hodette d'Orient, et à sa droite, le professeur Sébastien Damand Jégué, vice-président du FPI. Je reviens ici pour présenter juste la vice-présidente Oudette Soyer de Kikoué, vice-présidente du Front Populaire Ivoirien. Et à ma gauche ici, tous les membres de VDS, des partis et organisations, membres de VDS, tous les responsables sont assis là, sont tenus à accompagner le professeur Georges Armand Bounier. Sans plus tarder, je vous remercie à vous pour la lecture de beaucoup du Minède. Merci. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? à mon tour vous remercier d'avoir répondu très nombreux à notre appel. Comme vous le savez, le lundi 14 septembre 2020, le conseil constitutionnel a rendu la décision numéro C-2020-EB-009-14-09-SG du 14 septembre 2020, portant publication du 31 octobre 2020. Au terme de la dite décision, il a été déclaré irrecevable, les candidatures de 40 postulants sur 44, dont la candidature du président Laurent Gbagbo portée par la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Au soutien de sa décision, le président du conseil constitutionnel a évoqué trois motifs. Premièrement, la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Deuxièmement, la signature par le professeur Georges Armand Gbagbo, président de EDS, de la déclaration de candidature sans procuration du candidat. En troisièmement, la non-renonciation du candidat Laurent Gbagbo à sa qualité de membre de droit du conseil constitutionnel six mois avant la date du premier tour de l'élection présidentielle. Sur la renonciation à sa qualité de membre de droit du conseil constitutionnel, la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS fait remarquer que le conseil constitutionnel, en reconnaissant au président Laurent Gbagbo la qualité de membre de droit de cette institution, donne la preuve que la condamnation par un tribunal correctionnel du président Laurent Gbagbo dans le procès du braquage de la PCAO n'aurait jamais dû intervenir sans l'autorisation préalable du conseil ainsi que le stipule l'article 132 de la constitution et je cite aucun membre du conseil constitutionnel ne peut pendant la durée de son mandat être poursuivie, arrêtée, détenue ou jugée en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du conseil sauf les cas de flagrant délit. Or, avant la tenue du dit procès, le conseil constitutionnel n'a émis aucune autorisation préalable. Il s'en suit qu'en réalité, le conseil ne reconnaît pas au président Laurent Gbagbo la qualité de membre de droit dans la mesure où il n'a ni prêté serment S qualité, ni participé à aucune réunion de cette instance judiciaire et qu'à ce titre il n'a jamais perçu la moindre indemnité du conseil constitutionnel, preuve qu'il n'a jamais pris fonction au sens de l'article 130 aligné à 2 de la constitution. Le président Laurent Gbagbo était donc en proie de faire acte de candidature à l'élection du président de la république sans avoir à renoncer à sa qualité de membre de droit du conseil. Sur la radiation de la liste électorale pour cause de condamnation judiciaire, EDS relève qu'en vertu des dispositions de la loi numéro 2005-201 du 7 de la constitution et des anciens membres du gouvernement la condamnation invoquée par la CIE et le conseil constitutionnel qui auraient entraîné la perte des droits civiques du président Laurent Gbagbo et par suite sa radiation de la liste électorale est intervenue en violation de la dite loi devant un tribunal correctionnel du fait de la qualité d'ancien président de la république du candidat Laurent Gbagbo. Par ailleurs, la dite condamnation n'est jamais devenue définitive, faute de notification à personne comme le prescrit le code de procédure pénale pour l'exercice des voies de recours. Pour EDS, cette prétendue condamnation relève purement et simplement d'une manœuvre politico-judiciaire pour écarter de la compétition électorale et par peur un redoutable adversaire. Sur la non-production d'une procuration du candidat par le professeur Goyen signataire de la déclaration de candidature, EDS tient à préciser que le dossier de candidature du président Laurent Gbagbo a été non seulement déposé dans les délais légaux mais aussi avec tous les éléments requis, y compris la déclaration de candidature dûment signée sur ordre du candidat par le professeur Georges Armand Goyen, président de EDS, qui a produit à cet effet un courrier du maître Amiba Touré, avocate du candidat Laurent Gbagbo, confirmant la procuration de son client et comme l'atteste le récépissé de réception des pièces délivrées le 11 septembre 2020 par le gréviant chef du conseil constitutionnel, maître Zedia Bi-Bali-Apollinaire. EDS note en conséquence de ce qui précède que le conseil constitutionnel, à travers sa décision du lundi 14 2020, déclarant la candidature du président Laurent Gbagbo irrecevable, vient d'administrer à nouveau la preuve du délit de justice et des manœuvres politiciennes dont le président Laurent Gbagbo et le peuple de Côte d'Ivoire sont victimes depuis l'avènement de M. Alassane Draman Ouattara au pouvoir en 2011. EDS condamne et dénonce cette pourfaiture du conseil constitutionnel qui, de toute évidence, a accepté de se faire instrumentaliser par les dirigeants actuelles au mébris du principe sacro-saint de la séparation du pouvoir. De même, EDS s'indigne qu'en violation flagrant de tous les principes de droit constitutionnel, et tout particulièrement des articles 55 et 183 de la constitution de 2016, le conseil constitutionnel a validé la candidature de M. Alassane Draman Ouattara pour un troisième mandat alors que la constitution le lui interdit formellement. EDS qui avait espéré que la Côte d'Ivoire était entrée dans la modernité démocratique avec des acquis considérables engagés sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, n'accepte pas et n'acceptera jamais que le régime Ouattara enferme le peuple ivoirien dans une dictature où seule la volonté du despote fait office de loi. EDS entend se donner les moyens légaux et démocratiques pour ne pas laisser M. Alassane Draman Ouattara brûler ce pays d'hospitalité qui n'inspire qu'à la réconciliation, à la justice sociale, au développement et à la paix. EDS lance l'appel pressant à la mobilisation des militants et sympathisants des partis et organisations membres de la plateforme, des démocrates de tous bords et du peuple de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la conféiture, à la dictature de M. Alassane Draman Ouattara et à ce de mettre en ordre de bataille pour des manifestations conformément à la Constitution. L'avènement d'un état de droit par des élections justes, régulières, démocratiques, transparentes et inclusives. Je vous remercie. Merci. 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 pourrôles de mettre en éveil leurs militants. Nous attendons, et c'est le mot d'ordre, quand il y aura le mot d'ordre, on lui donnera ce mot d'ordre. Mais sinon, nous avons demandé à ce que tous les militants, tous les impatiens se tiennent mobilisés. Bien. Concernant l'interruption, nous avons dit que c'est en conformant à la Constitution. Donc, nous sommes respectueux des règles, des principes, des droits. Nous allons faire conformement à la Constitution. Voilà. Conformement à la Constitution. Nous avons dit aussi que nous utiliserons tous les moyens légaux et démocratiques. Ce qui est du fait du règlement délommable, nous l'observerons. Mais nous allons manifester, parce que nous avons le devoir de manifester pour dire non. Concernant le problème de procuration, je crois que je vais revenir, je pensais qu'on avait bien compris dans l'exposé. le président, je crois qu'il y a un journaliste qui a fait état de ce que le président de Rambabou n'aurait pas donné de mandat, de procuration. Il n'était pas intéressé. Je crois que s'il se réfère, je pense à l'interview accordée par France 24 à madame, l'avocate, madame Abiba Touré. Alors, je crois que ce que vous avez dit, effectivement, elle a dit, la journaliste a posé la question de savoir est-ce que c'est l'initiative ou c'est l'instruction ? Est-ce que le président Rambabou a donné une instruction ? Non. C'est une initiative de la plateforme EDS. C'est la plateforme EDS qui a sollicité le président Laurent Rambabou pour être son candidat. Je vous explique que la plateforme EDS c'est une structure qui comprend des partis politiques, des structures, des associations et ce sont toutes ces associations qui ont chacune à son tour à souhaiter que le président puisse être leur candidat et le président de EDS qui représente la fêtière, c'est lui qui a sollicité le président pour être candidat et le président a accepté d'être le candidat de EDS. Et elle a même dit que le président s'est avoué beaucoup d'émotions et je dois vous dire que ça avait beaucoup d'émotions que le président a accepté d'être le candidat de EDS. Je crois qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Et j'ai dit aussi que cette question a été posée même au niveau des magistrats du conseil constitutionnel, le président a donné son accord. Je crois qu'il faut que c'est très clair. Et je l'ai dit, il y avait une procuration donnée à travers son avocat par le président qui a accepté d'être le candidat de la plateforme EDS. Je crois qu'il faut que ce soit très clair. Il y a une question, je vais passer à par exemple à soi-même pour répondre. J'ai un geste anti-COVID. Bien. Avant de répondre à la dernière question, je vais dire que le président Laurent Barbeau n'est pas le seul candidat à l'élection présidentielle qui a été sollicité par sa base, par la population. Ça a été le cas de M. Ouata, ça a été le cas de M. Bédier, ça a été le cas d'autres militants et qui ont demandé à leur leader de se porter candidat. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas un cas spécifique à EDS. Ceci dit, vous demandez si nous allons polygoter les élections. On l'a dit ici et on le répète. Le Fonds populaire ivoirien, toutes les organisations qui sont membres de EDS ne polygoteront jamais les élections affiliées. Nous, nous allons aux élections et nous avons gagné les élections. Mais nous allons lutter pour que les élections se déroulent dans un cadre juridique convenable, dans un cadre de sécurité convenable. Aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, notre jeune camarade Paul Justel, secrétaire général adjoint, porte-parole de notre parti a été enlevé à Corogos et nous ne savons pas où il s'est trouvé. Nous avons lutter pour que le pays retrouve la sécurité, pour que les Ivoiriens soient en sécurité et nous allons partir aux élections pour gagner ces élections. C'est ce que je voulais dire d'accord. maintenant, on sait les interditions. Un régime qui se dit démocratique ne peut pas interdire les élections dans un pays admisable, éternel. Eh oui, les manifestations. Ils avaient interdit les manifestations dès que le 7 août, les Ivoiriens ont commencé à manifester leur désapprobation. ils ont commencé à dire non au 3e mandat de M. Ouattara où on a dit pas de manifestation jusqu'au 15 septembre. C'est-à-dire la date qui était préalablement connue comme la date où le conseil constitutionnel va donner son avis. on arrive, ils donnent leur avis, ils voient que les populations ivoiriennes manifestent sans même mot d'ordre de leur parti politique. Alors, ils décident que plus de manifestation sur la voie publique. On dit bien voie publique, c'est la voie du peuple, c'est pas la voie d'un individu. Alors, c'est pourquoi le professeur a dit tout à l'heure dans son exposé libinaire que nous allons nous donner les moyens constitutionnels qui nous permettent de lutter contre le despotisme qui s'est installé dans notre pays. Et c'est ce que le Front populaire ivoirien et ses alliés membres des DS mais aussi ses alliés membres de CDAP avec le BDCIA nous allons nous posséder et nous allons vous dire ce que le peuple ivoirien va faire pour retouper sa liberté. On va ouvrir la deuxième ligne. Alain, le micro. Non, organe, question. Soyez brefs et précieux aussi. bonjour, Patrick Ford, l'agence 33. Pour reparler, vous avez parlé de victoire aux élections. Est-ce que vous pouvez signer un candidat ou est-ce que vous continuez à penser que la candidature de M. Bracoz a accepté sur la ministre de la enlevé de la alors le docteur Assoy Adoua dit tout à l'heure un pays ne va pas voter ses élections et après la déclaration du professeur il a affirmé que toutes les élections sont inclusives mais dans ce cas est-ce que les élections seront réunies pour que ces élections soient inclusives déjà que certains candidats sont inscrits ou encore est-ce que ces élections pourront se dénirer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième préoccupation des rumeurs liées sur les réseaux sociaux présentataires de le président Laurent Cabot a fait une atteste est-ce qu'avec le contexte politique actuellement, l'on peut s'attendre à une atteste sur la nette président Laurent Cabot Merci Je crois qu'il y a l'AFP qui a posé la question soutenir le président Laurent Cabot soutenir un candidat ou bien écouter je crois et puis je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé d'élections inclusives des conditions d'élections inclusives mais je crois qu'il a tout dit notre rôle notre candidat au niveau de EDS c'est le président Laurent Cabot je crois qu'il faut s'être clair c'est le président Laurent Cabot et nous avons dit et là on dit et vous avez bien retenu nous allons oui nous allons nous avons dénoncé ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel nous allons utiliser toutes les voies et les moyens pour que la justice soit faite que les élections soient inclusives et il a donné la réponse et nous allons nous battre pour que les conditions d'élection soient régulières transparentes démocratiques mais surtout inclusives donc ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire notre candidat et nous allons le battre pour que cela soit ainsi le combat continue bien merci vous parlez si vous nous demandez si les élections du 31 octobre 2020 si cette élection va se dérouler nous avons tout à l'heure évoqué la lutte que le peuple ivoirien doit mener pour avoir des conditions d'élection juste libres et transparentes mais je pense que tous les ivoiriens tous les démocrates qui vivent dans ce pays doivent comprendre que la lutte que le Fonds populaire ivoirien met la lutte que l'IDS met la lutte que le BDCI qui est un accord au cadre avec nous même cette lutte dépasse même le cadre de ces partis politiques c'est la lutte pour l'installation d'un état de droit c'est la lutte pour l'installation d'un état de droit je ne sais pas si vous comprenez si tu poses cette question parce qu'un état de droit ça dit que le citoyen a le droit de s'exprimer le citoyen a le droit de dire non quand il n'est pas d'accord début de l'arrivée de M. Ouattara le citoyen ivoirien la citoyenne ivoirienne n'a aucun droit c'est le fait du prince le jour où il s'élève il y a eu une nouvelle loi le jour où il s'élève il y a eu un nouveau décret il fait une constitution et quand il voit que le président Babo va se présenter cette année il prend un décret une ordonnance d'après les juristes et il modifie des passages c'est ce que les Ivoiriens n'acceptent pas et ces équipes ne vont jamais accepter c'est fini ils n'accepteront pas autrefois qu'on soit dans un état de droit et chacun doit respecter la constitution cette constitution qui existe n'est pas de notre fait c'est lui qui a modifié la constitution qui avait voté cette constitution nous avons même dénoncé des éléments de la constitution parce qu'on n'a jamais vu dans un état modèle où le président nomme des sénateurs nomme des sénateurs c'est à dire qu'il ne accepte pas la séparation des pouvoirs donc c'est ça qui est la lutte si nous devions mener cette lutte il y a des éléments par état pour le moment il faut obtenir les conditions des élections libres transparentes sécurisées dans tout le pays c'est ça qui est le combat et ce combat là les Ivoiriens nous rejoignent pour le moment il faut refuser le troisième mandat à monsieur Ouattra et ce combat là les Ivoiriens nous rejoignent et cela se fait étape par étape vous voyez l'être humain quand vous marchez là vous ne sautillez pas comme un kangourou vous faites un pas ensuite vous faites le deuxième pas pour le moment notre premier pas c'est ce que je viens de vous dire d'autres questions ? un point oui c'est pas pour moi quoi du sein nous ne savons pas pour le moment où ils se trouvent nous ne savons pas on est en train de se renseigner tout à l'heure vous avez vu nos avocats qui étaient là ils vont se charger de tout faire pour nous informer de savoir où ils se trouvent c'est tout ce qu'on peut vous dire et le pouvoir donc on ne sait pas quand quelqu'un est enlevé on ne sait pas vous savez moi je ne suis pas un partisan des réseaux sociaux même si c'est ça qui est dans le monde donc je ne regarde pas les réseaux sociaux pour le moment on considère que peut-être ce sont des rumeurs si le président Mbappo doit parler va nous appeler et on vous le dira d'autres questions et une autre dernière alors merci je suis Jean-Bélin Bitti de la Rue c'est un prétat démocratie radio alors bon la question que j'aimerais poser pourquoi sachant que le conseil constitutionnel a déjà donné le résultat de la liste des candidatures même si cela n'est pas acceptable pourquoi l'opposition ivoirienne ne se réunirait pas pour pouvoir sanctionner le pouvoir en plein dans les huiles au lieu de forcément aller à la vache bien allez c'est la dernière question on va répondre ils vont répondre on va mettre le lien je vais dire quelque chose bien cette question moi je pense que la réponse est simple d'abord vous avez vu le code électoral ivoirienne c'est pas le code électoral d'un état démocratique ensuite on a éliminé 40 candidats sur 44 oui 40 oui sur 44 ce n'est pas pour que M. Ouadra aille perdre je pense qu'il a bien choisi ses adversaires et il sait pourquoi il les a choisis je disais à un des vos confrères que quand on fait l'analyse géopolitique des éléments qui composent la liste des quatre moi je vois un élément très important M. Kakadé M. Afi Nguessant sont du même grand groupe que M. Vénier c'est l'allure au groupe à camp même si il n'est pas lourd ils vont lui retirer des voix ils vont lui retirer des voix au nord où M. Ouadra dit que c'est sa zone il n'y a aucun candidat Soro a été éliminé et ses avocats ont contesté la cour africaine de l'homme et du peuple vient de dire que ce n'est pas juste que Soro qui doit être nationaliste donc on s'en va à une élection présidentielle que j'appelle une élection des dupes une élection des dupes c'est pourquoi nous comme nous voulons des élections pour que les Ivoiriens choisissent le président qu'ils veulent nous disons qu'il faut se mobiliser il faut se battre pour qu'il y ait des élections qui permettent aux Ivoiriens de choisir leur président voici notre position Mesdames et Messieurs chers confrères merci d'être venus merci d'avoir répondu à l'invitation du président de l'EDS et de tous les partis et organisations alliées c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir en attendant de nous donner rendez-vous pour une autre occasion je voudrais vous dire merci et laisser le président de l'EDS dire le mot de fin et nous allons l'aimer la séance merci je crois que pour la fin je crois que je veux second dire qu'au niveau de l'EDS de tous les partisans du président Laurent Babou et je pense de la majorité de l'immense majorité des Ivoiriens nous souhaitons que nous voulons la réconciliation la paix je crois que c'est ça c'est ce qui est très important mais nous voulons aussi des conditions d'élection juste transparentes il faut effectivement que celui qui gagne a gagné celui qui a perdu a perdu il faut qu'on soit clair nous n'acceptons pas et nous n'acceptons jamais des conditions qui soient piaisées nous l'avons dit depuis toujours nous le redisons nous disons que